Félix Lama, le ministre des Transports, des corps diplomatiques accrédités au pays, les autorités de l'aviation civile, les partenaires de Agak et le chef d'état-major de l'armée de l'air ont pris part ce mercredi à la journée internationale de l'aviation civile. Cette journée a été proclamée par l'OACI en 1994 pour mettre en évidence l'importance de l'aviation civile internationale et contribuer à sa promotion. Le directeur général adjoint de l'Agak a mis cette cérémonie à profit pour rappeler la mission de l'autorité guinéenne de l'aviation civile. L'autorité guinéenne de l'aviation civile s'assure du respect ainsi que du maintien des normes de sécurité, de sécurité, de la régularité du transport aérien et de la concurrence saine. Il faut se faire une bonne coordination et une synergie entre tous les acteurs de la chaîne de valeur aéroportière ainsi que l'implication de tous les corps de mutil sont indispensables. Dans son discours, le ministre des Transports a mis un accent particulier sur comment doter la Guinée d'une compagnie aérienne qui est une vision du président de la transition. Il me paraît important de réitérer ici avec une mention particulière la vision du président de la transition de doter très rapidement la Guinée d'une nouvelle compagnie aérienne performante, compétitive et des aéroports régionales opérationnelles et modernes au service de développement économique et social de l'opinion. A la fin des discours, deux panels ont été animés pour permettre aux acteurs de se pencher sur la question liée au système du transport aérien. 213-4000 233-6000 233-8000 243-8000 243-7000 253-9000